Je vais vous prendre un petit peu de sang. François est infirmier dans le service des urgences de l'hôpital de Valenciennes. On y va ? Thibault est aide-soigné en brancardier aux urgences du CHU de Lille. Deux profils, deux établissements, mais les mêmes conditions de travail et le même sentiment profond. On est fatigué, on l'était déjà avant le Covid et le Covid qui se rajoute, ça nous a mis un coup supplémentaire. Une vague, deux vagues, trois vagues, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On a cette problématique où on avait déjà demandé des lits d'aval auparavant pour désengorger les urgences, ce qui nous faciliterait aussi le travail et une meilleure prise en charge. Ça n'a pas encore été entendu. Ça s'étend vu, on est très fatigué au sein du service. Après, on s'améliore par rapport à la situation, on se retraite entre collègues, on est humis, on se dépanne entre services. Il y a le stress aussi, le stress aussi qu'on rajoute et qu'on ramène à la maison. Du coup, ça peut avoir un impact sur notre famille aussi. Moi, j'ai une séparation comme beaucoup de mes collègues et comme d'autres personnes, il y a eu des burn-out aussi. Forcément, bien sûr, je ne vois plus mes proches, à part ma mère avec qui je vis, mais sinon, je ne vois personne d'autre. C'est le boulot et puis je rentre chez moi pour dormir. Énormément de personnes font des dépressions et je pense qu'on devrait se focaliser là-dessus, sur le psychisme des gens et investir justement dans cette prise en charge-là. Deux soignants, entre 30 et 40 ans, fatigués mais pudiques, et toujours au front de cette troisième vague. Dans leurs services respectifs, d'autres ont renoncé et quitté leur poste à l'hôpital.